Alors, vous savez, dans Starcraft 2, on parle tout le temps de build order et de stratégie. Par exemple, t'es parti sur, je sais pas moi, le Zerg est parti sur H3 base fast spilling, genre gaz à 20, et le proto c'est parti sur un set gate robot qui va gagner, quel BO est le meilleur. Mais en fait, Starcraft 2 c'est pas que des build order, c'est aussi... Parce que le build order c'est une chose, mais quand est-ce que j'attaque, et où est-ce que j'attaque ? Avec un build order donné. Dans la partie que vous allez voir, les build order sont importants, mais ce qui est le plus fou, c'est le décalage de timing. Parce que si tu te fais scouter, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu transitionnes ? Est-ce que tu retardes ton attaque ? Ou est-ce que tu attaques ? Est-ce que tu attaques plusieurs fois ? Et il y a des joueurs qui, même si leur build order soit a été scouté, soit il est pas très favorable dans une situation donnée, ils savent qu'ils n'ont pas fait le build order par rapport à leur adversaire. En choisissant l'endroit où ils vont réussir à se positionner et à attaquer, ils peuvent complètement renverser une situation. Game incroyable est l'issue de cette rencontre entre MC et Jeedong. Là, j'ai peur pour MC. J'ai vraiment peur. C'est une carte. La prise de B3 pour le Protos est vraiment, vraiment difficile. C'est ouvert de tous les côtés. Ça, c'est une invitation au viol. C'est chaud. Donc, en fait, les Protos... En fait, c'est une invitation. Je n'ai plus vraiment du viol. Alors, fais gaffe. Tu abordes un sujet qui est très sensible. C'est une question de sémantique, voyons. Mais en tout cas, une invitation à la carotte, peut-être, et à la disquette, également. On est parti, du coup, sur Carousel avec un Zerg. Le Zerg, en fait. Jeedong. Le Dong. Est-ce qu'il était considéré comme un bonjoie, Jeedong, sur Broudoir ? Non. Les bonjoies, c'était Stork, Flash. Je crois que le dernier, c'est Saviour, si je ne me trompe pas. Saviour, oui. Le mec qui a révolutionné vraiment le ZVP sur Broudoir. Si, du coup, non. Jeedong devait être un bonjoie, puisque ça s'est arrêté. Ouais, Flash était le dernier. Jeedong... En fait, la période de domination de Jeedong s'est arrêtée à cause de Flash. Ah ouais, c'est Flash qui a dit stop. Ouais, Flash, il est arrivé. Il a cheese un petit peu. Il a pris un macro. Il a dit, bon, maintenant, c'est moi qui gagne les tournats. Jeedong est parti sur pool 15, tranquillement. Il va faire sa hatch. Donc là, moi, je m'attends vraiment à voir MC faire une forme d'agression sur deux bases. Ou alors, un timing sur deux bases, un set gate robot, tu vois, un truc comme ça. Mais la tentative de prise de B3 sur cette carte, B3 rapide, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement risqué pour le Protoss. Beaucoup de Protoss veto cette carte. Carousel contre Zerg, uniquement contre Zerg. pour cette raison. Alors, Jeedong, tranquillement. Il va faire une troisième hatch. Pour l'instant, il n'a pas besoin d'avoir le spilling. Hop là, Jeedong ne sait pas ce sur quoi est parti MC. Pourtant, il se coûte dans la bonne direction. Et il a localisé, je pense, il sait où est son adversaire maintenant, c'est bon. La B3 qui va être posée très tôt, 3 minutes 40 par la Dong, pile au même moment que le deuxième Nexus de MC. Ouais, le Mothership Core qui est en construction, Stalker. La Prop va vouloir venir scouter le gaz, en fait. Donc, si cette Prop veut venir scouter le gaz, c'est éventuellement que MC se pose la question de venir presser un petit peu Jeedong avec Stalker, Mothership Core ou Stalker, Stalker, Mothership Core. Éventuellement, chronobooster. Et c'est pour ça qu'il aurait bien aimé checker le gaz, mais il n'a pas pu. Et là, cette Prop qui reste ici, est-ce qu'on va avoir un 4-gate, 5-gate ? Le fait que cette Prop soit ici indique probablement... Oui, effectivement, un petit pylône. Oh, scouter directement ! Ah ! Pépé ! La pose qui est demandée par la Dong. Et juste au moment où le Zergling de Jeedong était sur le point de poquer cette Prop, Donc, en fait, cette Probe, pour moi, indique une volonté d'agression et peut-être un 3-gate, 4-gate, 5-gate, ce genre de pression contre Jeedong. Et honnêtement, c'est le genre de pression qu'un proteuse veut mettre sur deux bases, sur cette carte. C'est vraiment attendu comme stratégie. Et le fait que Jeedong l'ait vu me rend d'autant plus inquiet pour MC. Après, je pense que le bon côté pour MC, c'est que Jeedong a vu la Prop très, très tôt et du coup, il a encore le temps d'éventuellement changer ses plans. Il n'a pas du tout posé soit des gates, soit sa tech. Je suis d'accord. Donc, s'il veut, par exemple, Stargate ou quelque chose dans ce genre, il a encore le temps de changer de plan. C'est maintenant, qu'est-ce qu'il en fait ? Tu vois, deux gates. Là, tu peux finir le wall avec un pylône. Si tu ne veux pas montrer trois gates dans le wall, les gates additionnels, tu les mets là, maintenant. Mais là, il n'en met pas. Donc, pour l'instant, trois gates. Trois gates, c'est une pression très légère et un recole à la fin. Contre un Zerg qui prend son gaz très tard et qui recherche le spilling très tard, comme Jeedong, Jeedong le fait systématiquement, c'est très fort. C'est très fort. Et là, tu vois que Jeedong, il s'attend à, voilà, trois gates, quatre gates, cinq gates, à une forme de pression. La quatrième a été posée ici. Ça go ici. On a le Mothership Core de Stalker qui commence à gratter. Au niveau de la micro-gestion, on va avoir du pylône, probablement, qui va être posé. Les gates qui sont rajoutés. Trois gates qui vont se finir. MC qui est énervé. MC qui est chaud, bien sûr. Est-ce qu'il a scouté la troisième base de la Dong ? Il l'a vu. Et là, la probe a été vue. Donc, Jeedong sait que, voilà, il y a une agression qui arrive. Ce gaz, est-ce qu'il en a besoin ? Oui, il en a besoin. Mais là, honnêtement, le problème de Jeedong, voilà, c'est le creep. Il a réussi à rejoindre les deux bases. Il fait mass queen. Et MC n'essaye même pas d'attaquer avec ses quatre gates. Oh, ça rentre ! Alors, est-ce qu'il va réussir à choper des sentries ? Au moins, une sentries qui va tomber sur ce coup-là. Joli punch-file de MC ! La micro-gestion parfaite, tu, jeune joueur ! Il ne perd aucune unité. Les airglings vont voir toutes les gates. Mais, du coup, pas d'agression. Pas d'agression au final. Très belle micro de la part de MC. Après, MC, il doit agresser. Enfin, il n'a pas vraiment le choix. Il ne peut pas laisser que Jeedong sur trois bases comme ça, en mode YOLO ? En fait, là, Jeedong, pendant toute cette histoire, il s'est remis à faire des preuves. Il a pris ses deux gaz. Il a rajouté ses deux gaz. Bon, après, moi, je pense que là, ça va être chaud. Là, ce qui va être chaud, en fait, c'est qu'il vient de warper des sentries. Six sentries, il vient de les warper. Et il va vouloir prendre B3 ici avec six sentries. Là, si Jeedong veut sanctionner, c'est le bon moment. Mais Jeedong n'a pas l'air d'être dans ce mindset puisqu'il fait beaucoup de drones. Il lance des EVO, il lance le Roch Warren, le tier 2. Et je pense qu'il va laisser MC prendre B3 pour le moment, en tout cas. Attends, quoi que... Ouais, si, c'est ça. Il n'y a pas assez de gate pour partir, Olin. Voilà, Roboforge, donc ça va jouer macro. Maintenant, MC, il a quand même envie de faire peur à Jeedong. Du coup, il va faire une pression et faire un recall derrière. Moi, je me posais la question, c'est qu'on a un Jeedong qui n'a fait que des drones. Et il y a quand même pas mal là pour MC. C'est vrai. C'est vrai, comme dit Imre, qu'il y a un Zergling. Mais il y a six queens. Six queens, quand même, qui ont eu le temps d'accumuler de l'énergie. J'espère qu'il n'a pas posé trop de tumeurs. Solide formation de un Zergling. Et surtout, il y a l'effet de surprise. Ça, ça va vraiment jouer en la faveur de MC. Jeedong ne sait pas qu'ici, il est en train de se passer des choses. Surprise, motherfucker ! Les roaches qui sont en production, le recall qui est en train de se préparer. MC veut infliger du dégâts. Et je vous rappelle qu'il n'est pas all-in sur cette agression. Pas encore. C'est l'agression d'après qui sera all-in. Ce sera un set gate robot derrière. Oh, joli farceville. Trois queens ici qui vont se faire choper dans le panier de MC. MC qui pourrait faire très mal plus tôt que prévu dans cette game. C'est vachement bien. Ce que fait MC. Il trappe toutes les queens. Les roaches qui sont de sortie. Et les drones qui sont directement renvoyés à la maison. Pas question de les perdre. Le Mothership Core qui a 4 PV. S'il vous plaît, on en parle. Et 12 roaches en plus pour le joueur Zerg. Alors, je ne pense pas que le go, mais là, il peut recall. Là, il peut recall. Oh, les bons forcefields de MC. Incroyable, cette pression. Extrêmement rentable. Et les drones qui sont envoyés aussi. Attention, attention. Et le recall. Wow. Alors là, ce move, c'est juste incroyable. 2500 de pertes. Contre 400 pour... Là, tu as les pertes. Là, tu as l'équivalent des pertes. Oh là 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 là. C'est juste fou, quoi. Et honnêtement, juste avec l'effet de surprise de MC sur deux bases ici, il attaque là. Et aussi, Jadong a été un peu présomptueux de faire que des drones, quoi. Il a fait ses roaches vraiment très tard. Il perd sa B3. Ah, mais il le paye, là, Même s'il n'avait plus. Oui, il y a quelques Zerglings, éventuellement. Beaucoup de Sentry, là. Oh, combien de Sentry, là ? Et combien de Gate, aussi. Ouais, et là, c'est le 7-Gate-Robot. Là, mes jeunes amis, c'est le 7-Gate-Robot. Et je vous avais dit que sur cette carte, on ne verrait pas B3 pour le Protos. Genre là, là, il a compris, tu vois. Genre ça, c'est trop dur à défendre. Le 7-Gate-Robot. Il peut choisir de passer ici. Et là, c'est vu. Là, ça a été vu. Jedong a vu 3 immo, 12 000 sentries. Il sait que ça arrive. Il doit rapatrier son armée. Il est dans un switch hydra. C'est pas mal. Il a le speed roach. Il faut qu'il prépare une concave de Jésus. Mais là, c'est un endroit qui n'est pas évident à négocier pour le Zerg. Jésus-Doncressus, notre ami mexicain, prof de concavisme. C'est ça. La concave de Jésus. Voilà, c'est ça. La bien connue. Attention. Attends, attends. Il monte. Il n'a pas eu le temps de monter. Allez, bon, forcefield. Et MC. Mais tu sais quoi ? Là, MC, MC, il est vraiment très, très bien contre Jedong. Je pense que MC va s'imposer. Tous les hydra qui prennent ici. Jedong, Jedong. Allez, forcefield, défoncez maintenant. Oh, magnifique, forcefield. MC qui perd. MC qui pèse dans le video game game, bien sûr. Le mec est en train de racer. Oh là 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 là. La leçon. La leçon serait marrant d'avoir la gueule des deux joueurs.